Depuis son plus bas de 3600 points, le CAC 40 a repris 11% en à peu près une semaine. Pour ce spectaculaire que soit ce rebond, l'indice n'est à l'heure actuelle qu'à environ 4000, ce qui fait quand même encore 35% en dessous de son niveau d'avant-crac. C'est le premier résultat des énormes plans de soutien financier et budgétaire qui ont été décidés depuis environ une semaine. En voici trois. Etats-Unis, entre 2000 et 4000 milliards de dollars souhaités par le Président Trump est actuellement en discussion au Congrès des Etats-Unis. Allemagne, 800 milliards d'euros annoncés par Mme Merkel. Et France, 300 milliards d'euros annoncés par M. Macron, en attendant sans doute encore plus. Bonjour, c'est Pierre Moumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes réactions sur les conséquences de ces dépenses colossales qui mettent en danger notre argent. La première question qu'on peut se poser est la suivante. Comment ces dépenses pouvaient-elles être évitées ? La réponse est non, car sous le choc économique provoqué par la crise sanitaire, en Union européenne, en gros, tout s'arrête. Les Etats-Unis ont un peu de retard par rapport à nous dans l'évolution de l'épidémie, mais commencent depuis quelques jours des mesures de confinement. J'ai appris que l'État de Californie était totalement confinée. La conséquence de ces confinements est l'arrêt au moins à 50%, si ce n'est pas à 80%, du fonctionnement des économies. Et évidemment, l'arrêt de l'une entraîne de graves perturbations pour l'autre, puisque les économies sont liées entre elles, très fortement à cause de la mondialisation. Et même sans la mondialisation, de toute manière, il y a une réalité internationale de l'économie. Il est donc vital, et le terme n'est pas trop fort, d'empêcher que le choc subi à cause du coronavirus entraîne l'effondrement général qui surviendrait dans les semaines qui viennent si des mesures n'étaient pas décidées et appliquées. Donc le but de ces mesures, c'est bien tout simplement, en premier niveau, d'empêcher la faillite des entreprises. Sachant que la faillite des entreprises aurait des conséquences en cascade qui ferait l'effet d'une véritable bombe sur l'économie, la première de ces conséquences serait d'entraîner la faillite des banques dont elles sont clientes, puisque vous savez que la plupart des entreprises fonctionnent quasiment au jour le jour, la main dans la main avec leurs banques. Donc, ce faisant, on sauve les entreprises, ça coûte évidemment des centaines de milliards et des centaines de milliards, on sauve aussi les banques, ça ne suffit pas au niveau bancaire, car la crise actuelle entraîne de façon habituelle et mécanique, le blocage du crédit interbancaire. Donc, il faut permettre à ce crédit interbancaire de fonctionner. Donc, il faut de nouveau mettre sur la table des centaines de milliards d'euros chez nous et de dollars aux États-Unis. mais ça ne suffit pas. Comme les marchés sont en train de s'effondrer et que l'effondrement total des marchés entraînerait l'anéantissement de l'économie, eh bien, il faut empêcher les marchés d'effondrer. Donc, c'est encore des centaines de milliards. Bon, quand je dis des centaines de milliards à travers ces trois exemples, ça peut être des milliers de milliards. En tout cas, le cumul, c'est bien des milliers de milliards. Mais ça ne suffit pas encore. J'allais oublier cela. Les États prennent sur eux ces mesures et des mesures de relance. C'est encore des centaines de milliards. Et qu'est-ce qui va financer tout ça dans un premier temps ? C'est une création monétaire des banques centrales. Donc, on est en train de transformer, c'est bien ça qu'il faut comprendre. On est en train de transformer une crise économique et une crise financière en une immense crise monétaire parce que les milliers de milliards d'euros et de dollars qui sont actuellement dans les pipelines des banques centrales et qui vont sortir vont s'ajouter aux quelques 10 000 milliards d'euros et de dollars qui ont été supplémentaires au-delà des besoins de l'économie qui ont été mis en œuvre depuis une dizaine d'années par la BCE et la Banque Centrale Américaine. Et cette fois, on peut redouter que la confiance dans ces monnaies, surtout dans l'euro, soit définitivement brisée. Donc, ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps, et notamment qui sont abonnés à mes articles, reconnaîtront là la réalisation du scénario que j'annonce régulièrement comme étant inéluctable depuis quelques petites années. C'est que les solutions monétaires qui ont été prises par les banques centrales pour empêcher l'effondrement consécutifs à la crise de 2008-2009. Il ne faut pas rechercher moins loin que ça. Ça remonte au moins à ça. Et bien, ce sont des solutions d'inondation monétaire, autrement dit de faire face à un problème de dette en créant encore plus de dettes. Et que le terme de ce processus, c'est une énorme crise monétaire par effondrement de la valeur de la monnaie. Et la mécanique est tellement évidente, tellement connue des économistes, qu'on peut vraiment se demander si ce n'est pas finalement le but ultime des banquiers centraux et des États d'arriver à ce résultat. Pourquoi je dis ça ? D'abord parce que la chose en elle-même interpelle. Et puis parce que c'est certainement le seul moyen, ou en tout cas un des deux moyens radicaux, d'en finir avec l'énorme endettement des États. L'autre moyen étant la survenance d'une inflation ou d'une hyperinflation. Et nous allons voir que justement c'est à l'ordre du jour. Donc quels sont les développements possibles de la situation ? C'est-à-dire de la nouvelle situation caractérisée par les mesures qui viennent d'être décidées, aussi bien par Madame Lagarde et son équipe que par Monsieur Jerome Powell et son équipe, et je devrais dire Monsieur Trump, puisque aux États-Unis il est clair que celui qui est à la manœuvre du point de vue de cette politique, c'est Monsieur Trump, le président, même si officiellement la Banque Centrale Américaine est indépendante du pouvoir. Elle est certainement dans ses statuts, elle ne l'est plus dans les faits. Alors on va assister à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le courant des années 70. C'est une inflation qui, c'est l'apparition d'une inflation qui vient directement du fonctionnement de l'économie elle-même. avec l'argent qu'on injecte massivement, qu'on va injecter massivement dans les entreprises pour les empêcher de se casser la figure, puisque leur production est arrêtée à 100%, 80%, 50% ou 30% pour les moins touchés. Mais avec cet argent qu'on va injecter, on va donc mettre en circulation cette fois dans l'économie, directement dans l'économie, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent avec une quantité de leasing, ça restait dans la sphère financière. On va mettre en circulation des centaines de milliers, non pardon, des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Et ça va faire le même effet que si, en période de fonctionnement normal de l'économie, eh bien, on augmentait massivement les coûts de production, donc par exemple des salaires, de, globalement, deux centaines de milliards. Il est évident que ça ne peut que générer de l'inflation, puisque, en face de ces centaines de milliards, il n'y a pas la production qui va. Aujourd'hui, on va mettre plus d'argent encore, alors qu'il y a moins de production. Mais comment faire ? Personnellement, je n'ai pas de solution autre à proposer aux autorités économiques de ce pays. Dans le même registre de création de cette inflation par augmentation des coûts, on va évidemment financer le chômage partiel des salariés. Enfin, ça passe toujours, finalement, par le canal des entreprises, financer le chômage partiel, puisque, heureusement, on a cette solution pour empêcher, eh bien, massivement les gens de sombrer dans la misère, pour empêcher une catastrophe sociale indescriptible, qui déboucherait d'ailleurs sur une catastrophe économique tout aussi indescriptible. Alors, cette fois, l'épisode inflationniste paraît bien en face de nous. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Alors, certains visages même qu'on bascule dans l'hyperinflation, ils ont certainement en tête, quelque part, un impact des quantités phénoménales d'argent dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, que je vous ai rappelé tout à l'heure, qui ont été mises en œuvre à travers les quantitatives easing, que ce soit aux États-Unis, ou en Europe, ou au Japon, d'ailleurs, ou en Chine. Tout ça, malheureusement, ce n'est pas une spécificité française ou européenne. C'est mondial. Donc, peut-être envisage-t-il, quelque part, l'entrée en action de ces masses d'argent. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si la situation perdure, la nouvelle situation, donc engendrée par le coronavirus, perdure et qu'on est donc obligé de continuer cette politique de monétisation de l'économie à outrance, on va encore augmenter le phénomène inflationniste. On peut peut-être déboucher sur une hyperinflation. Alors, inflation, hyperinflation, on verra. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition de l'inflation va nécessiter l'augmentation des taux d'intérêt. Et c'est là que les choses deviennent extrêmement dangereuses. On va voir tout de suite pourquoi. L'augmentation des taux d'intérêt, ça doit rappeler quelque chose à ceux qui s'intéressent à la question des obligations. L'augmentation, c'est le spectre du CRAP obligataire, qui s'est déjà produit, me semble-t-il, en 1987, même ensuite, je crois, au début des années 2000, à l'occasion de la bulle des dot com. Je vous dis peut-être des bêtises sur les circonstances précises, mais en tout cas, du point de vue du calendrier, c'est plus ou moins ça. Le CRAP obligataire, c'est quoi ? Eh bien, c'est la conséquence d'une forte augmentation des taux d'intérêt sur les obligations. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que les obligations varient en sens inverse des taux d'intérêt. Je ne reviens pas sur les raisons mathématiques et logiques qui font que c'est comme ça, mais c'est une mécanique de base dans l'économie. Aujourd'hui, on a des obligations absolument partout, des obligations d'État, des obligations de grandes entreprises. Si les taux d'intérêt augmentent sur les obligations nouvelles, tous les porteurs d'obligations anciennes ou un peu plus anciennes ou très anciennes, qui rapportent moins, bien sûr, vont s'empresser de les vendre pour acheter de nouvelles obligations. Et quand tout le monde vente un instrument financier, le cours de celui-ci s'effondre. Et du coup, tout le monde, tous ceux qui détenaient ces obligations sont ruinés. Enfin, en tout cas, sont ruinés à hauteur de la valeur de ce qu'ils avaient en obligations. Si vous êtes titulaire d'une assurance vie et que votre argent est placé dans les fonds euros, ça doit faire tilt. Et à ce moment-là, vous vous rappelez que votre fonds euros, c'est essentiellement des obligations d'État, en l'occurrence de l'État français. Enfin bon, ce n'est pas parce que c'est l'État français que ça pose problème, c'est parce que ce sont des obligations d'État. Que ces obligations, si le krach obligataire doit se produire, eh bien, elles vont subir le krach obligataire, que vous ne pouvez pas en sortir, parce que ce n'est pas obligé, c'est la compagnie d'assurance. Et la compagnie d'assurance, si elle va en sortir, elle sera scotchée, comme tout le monde, par le phénomène, par l'explosion du krach obligataire. Et donc, vous allez vous retrouver coincé et vous risquez potentiellement de perdre une grosse partie de la valeur actuelle de votre fonds euro. Alors concrètement, ce qui se passera, ce ne sera pas exactement ça. Ce sera que pour empêcher précisément l'effondrement des fonds euro, c'est-à-dire que tout le monde vend les fonds euro alors que les taux augmentent, et donc empêcher qu'ils ne subissent, en tout cas en temps réel, l'effet du krach obligataire. Les compagnies d'assurance, par l'article, je ne m'en rappelle plus, c'est 626 ou 636, ont la possibilité de bloquer les retraits si elles estiment que la situation exige. Et puis, il y a la fameuse voie Sapin 2 qui donne à l'État, au ministère des Finances, le pouvoir d'imposer aux compagnies d'assurance de cesser de rembourser les demandes de retrait de leurs clients, de cesser de verser les rémunérations sur les fonds euro, etc. Cela pour n'aurait trois mois renouvelables. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un fonds euro, si on n'a pas la présente esprit de vite s'en aller pour faire autre chose avec son argent, on peut se trouver, peut-être dans un mois, peut-être dans deux, peut-être dans trois, avec un contexte tel que je viens de vous décrire, et l'impossibilité de récupérer son argent. Ce qui n'empêche pas que, de toute façon, lorsque l'autorisation sera donnée par l'État aux compagnies de nouveau d'accepter et de rembourser les fonds euro, évidemment, tout le monde ne se précipite là-dessus, et on aura quand même, très vraisemblablement, un effet de craque sur les fonds euro. Les fonds euro sont donc particulièrement menacés par la situation actuelle, par l'évolution potentielle de la situation actuelle. Il n'y a pas que les fonds euro qui sont dans la ligne de mire, il y a aussi les dépôts bancaires. Les dépôts bancaires sont menacés, bien sûr, dans le cas d'une faillite des banques. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui s'appelle le bail-in, je l'ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce genre de choses étant désalable à entendre, je sais qu'il faut le répéter souvent pour que le plus grand nombre possible de personnes les présente en esprit. Le bail-in, c'est les dispositions qui ont été prises par la volonté de l'Union européenne, qui prévoient qu'en cas de faillite de banque, ce n'est plus l'État, c'est-à-dire le contribuable, qui renforeront en premier les banques. Le bail-in dit que les banques auront la possibilité de se servir sur les comptes de leurs déposants, autrement dit, de nous prendre nos sous. Alors bien sûr, le bail-in dit que cela s'appliquera en premier aux comptes de plus de 100 000 euros, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que si on ne prend que l'argent des personnes qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes, on n'ira pas loin, parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes, et ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils ont d'autres solutions pour stocker leur argent qu'à le laisser comme ça sur leur compte. Donc ce qui se passera, c'est que le bail-in sera étendu, et puis on passera au compte de 100 000 à 50 000, de 50 000 à 20 000, de 20 000 à 10 000, et puis finalement, tout le monde sera rincé, en tout cas, c'est s'il paraît vraisemblable. Et si d'aventure, le fait de se servir sur les comptes des clients pour se renflouer ne permettait pas aux banques d'être suffisamment renfloués, à ce moment-là, le bail-in prévoit que les États pourront voler à leur secours. Les États, c'est-à-dire le contribuable. Autrement dit, ce sera le double effet qui se coule, la double peine. Dans un premier temps, on vous piquera vos sous sur votre compte, et dans un deuxième temps, vous paierez des impôts pour combler ce qui reste à combler. Ces perspectives sont sérieuses et bien sûr inquiétantes, et dans ce cas-là, la seule attitude qui va, il n'est pas de s'arracher les cheveux, il n'est pas de dire « Ah, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'on en soit là ? Macron ne me l'a jamais dit, ah mince alors, j'ai fait confiance, mon moins qui me l'a pas dit non plus, mon assureur ne m'a pas dit non plus, ah là là, on ne peut plus conter sur personne. » Donc, il est sûr que les personnes, les entités que je viens de citer, ne roulent pas exclusivement pour vous en tant qu'individus. Alors, comment sauver notre argent dans la situation nouvelle dans laquelle nous sommes ? Il y a une solution, une solution toujours d'actualité, c'est l'or. L'or a repris sa hausse très récemment, il y a quelques jours. Je vous avais expliqué pourquoi, dans d'autres vidéos, dans la précédente, et dans mon précédent article, pourquoi l'or baissait et que c'était momentané, l'or a repris sa hausse. Si vous n'êtes pas actuellement un possesseur d'or, même s'il est cher, on peut penser qu'il n'a pas fini de monter et qu'il vaut mieux d'ailleurs acheter de l'or cher que de laisser son argent en banque et il y a moins à perdre. Donc, acheter de l'or, ça va être difficile, puisque en raison de l'explosion de la demande depuis une quinzaine de jours à peu près, ça devient à peu près impossible aujourd'hui de se faire livrer des pièces d'or. Mais enfin, on peut au moins se mettre en liste d'attente. L'or, quand je dis autre solution et autre solution, etc., ce n'est pas exclusif. En réalité, le bon sens commande de faire un petit peu de tout. Chacune dosera le degré dans lequel il utilise telle ou telle solution en fonction de son feeling et de sa situation personnelle, bien sûr. L'autre solution, c'est de débancariser. Quand on dit débancariser, on ne va pas faire, on ne va pas venir des ayatollahs, de la débancarisation et du retour à une vie basée sur le troc et des histoires comme ça. Mais c'est clair qu'il faut avoir sur ce compte en banque le moins d'argent possible. Mon idée n'est pas qu'il faut débancariser à 100%. Personnellement, ce n'est pas ce que je fais. Mais il faut quand même débancariser, c'est-à-dire retirer de l'argent de ses comptes. Enfin bon, il faut en tout cas avoir une partie de l'argent chez nous, surtout dans les circonstances actuelles, qui sont quand même inquiétantes pour ce qui est de la stabilité de la société à cause du coronavirus, du moins en France. Ce qu'il y a également à faire au niveau de son argent qu'on va laisser en banque, c'est de ne pas tout laisser sur l'euro. Autrement dit, il faut diversifier son argent sur d'autres devises. Parmi ces autres devises, évidemment, si je vous dis le franc suisse et le dollar, vous allez tout de suite, ça va tout de suite vous parler. Et en effet, parmi ces autres devises, il y a bien sûr le franc suisse et le dollar. Je n'en dis pas plus parce que ça mérite en soi un développement complet. Voilà, je viens d'avoir une fenêtre qui se trouve sur mon téléphone pour me dire que je n'ai plus que 14% de batterie, donc on va accélérer. Donc il y a des moyens qu'il faut connaître pour pouvoir disposer facilement d'un ensemble de devises. C'est un PDF auquel vous pourrez accéder directement sous cette vidéo, par un lien qui l'indique, qui va traiter de l'ensemble des solutions que je suis en train de vous énumérer rapidement et notamment du bon moyen pour pouvoir être diversifié au niveau de ces devises. Également, solution qui peut étonner, mais quand les liquidités risquent de prendre un coup sérieux au niveau de leurs valeurs, il y a les actions. Alors bien sûr, les actions en ce moment, ce n'est pas ce qui peut rassurer. Il faut quand même se dire qu'après la perte qu'on subit des actions, même si ça continue à baisser, ce qui est très possible, on perdra de manière plus modérée que si on avait investi il y a deux mois. Et puis surtout, l'idée en achetant des actions, c'est qu'on est sur quelque chose qui est pérenne dans le temps. La valeur n'est pas pérenne dans le temps, les actions, c'est volatile, c'est beaucoup volatile pour certaines, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. L'idée, c'est que quand tout ce casse-à-figure autour de soi, avoir des actions, ça ne vous met pas à l'abri de la perte momentanée. Ça ne vous met pas à l'abri de perdre même 30% dans 6 mois ou dans 4 mois. Mais ça vous met à l'abri de perdre beaucoup plus que ça, et de manière définitive. Parce que vos actions, même si elles perdent dans les mois qui viennent, dans un an, dans deux ans, elles seront repris, si vous avez bien choisi, si vous avez choisi des valeurs, des actions qui représentent des entreprises qui sont de véritables valeurs. Et n'oubliez pas que ces actions, surtout encore une fois, si elles sont bien choisies, vous donneront, quoi qu'il arrive, des dividendes. Parce que vous n'allez pas choisir des actions d'entreprises qui vont se casser la figure, vous allez être sélectif. Donc les actions sont une vraie solution. Il y a également autre chose, c'est non pas les fameuses obligations de long terme qui sont mal barrées, je vais vous expliquer le krach obligataire, mais il y a ce qu'on appelle les fonds monétaires. Alors les fonds monétaires, c'est, moi je ne parle pas d'un état idémique, c'est quand même de la dette en gros. Vabilité parce que c'est stable, ils tiennent précisément à la courte durée de leur validité, en fait, c'est aussi dans le PDF que je vais mettre sous la vidéo. Donc en résumé, or, débancarisation partielle, devise, donc multidétention de devise, actions et fonds, ce qu'on appelle tout simplement des fonds monétaires. Donc à partir de là, on peut se faire son propre programme, ses propres allocations. Donc le PDF, encore une fois, auquel vous pourrez accéder sous la vidéo, vous expliquera tout ça de manière plus précise. Je vous rappelle que si vous voulez approfondir, d'un point de vue notamment technique, mieux comprendre le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et d'autres sujets dans le domaine financier et plus généralement de gestion patrimoniale, on peut s'entretenir directement au téléphone. Dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux, les précisions sont encore données en dessous de cette vidéo. Ça sera le premier lien. C'est la totalité du message que j'entendais vous délivrer. Donc bien entendu, cogitez-la. Je pense que le sujet est suffisamment sérieux pour que ça mérite d'y réfléchir, y compris quand vous l'aurez éteinte. N'oubliez pas de lever le pouce pour signaler aux youtubeurs l'intérêt qu'à votre avis cette vidéo représente. Dans ce cas, partagez-la également, c'est tout à fait logique. Commentez. Le sujet mérite amplement d'être commenté, d'autant que certains d'entre vous ont peut-être ajouté des choses à ce que je viens de dire, ont peut-être également d'autres conseils à signaler. La vidéo ne peut tant pas être exhaustive, elle peut tant aller à l'essentiel et dire des choses, à mon avis, les plus importantes, mais vous pouvez certainement en dire d'autres. Portez-vous bien, respectez le confinement. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada